J'avais 12 ans à l'époque et c'était un samedi matin tout ce qu'il y a de plus normal. Ma mère s'était réveillée tôt préparer le petit déjeuner lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il manquait un ingrédient dont elle avait besoin dans la cuisine. Elle m'a alors réveillée pour que j'aille lui acheter ce qui lui manquait. Evidemment je n'étais pas ravie d'avoir été réveillée si tôt, mais je me suis quand même levée, me suis préparée et je suis partie faire ses courses. Le magasin n'était pas si loin, à seulement 5 minutes à pied de chez moi. Je devais juste sortir de ma rue et prendre la route principale. Mais comme c'était aux premières heures du matin, un week-end, la route semblait déserte et solitaire. À mi-chemin, je suis tombée sur un billet d'un dollar sur le trottoir. Bien que ce soit loin d'être une fortune, à 12 ans j'étais exaltée de cette trouvaille et je me suis rapidement penchée pour le ramasser. Dans le processus, j'ai remarqué un autre billet à un mètre de celui-ci environ. J'ai rapidement pris le premier billet et je suis allée chercher le second. Et en le récupérant, devinez quoi ? Il y avait un autre billet sur l'herbe à côté du trottoir. J'ai immédiatement inspecté l'herbe et j'ai remarqué une traînée de billets menant dans une sorte de broussaille. J'étais en extase. Tout en me pliant à moitié, j'ai suivi la piste de l'argent dans la brousse, ramassant billets après l'autre. La position que j'avais prise faisait que mon visage était très très proche du sol et par conséquent mon champ de vision était réduit à une petite zone juste devant mes yeux. Alors que je suivais la traînée de billets bien sûr. J'étais vraiment dans un nuage d'excitation quand je suis tombée sur un billet particulier. Il était posé sur de l'herbe peu profonde avec ce qui semblait être une tâche rouge dessus. Alors que je tendais la main pour le ramasser, j'ai remarqué que la tâche rouge ressemblait plus à une tâche de sang et que le billet n'était pas vraiment directement posé sur l'herbe mais sur quelque chose qui était à moitié caché par l'herbe. En regardant de plus près, j'ai vu avec horreur le corps d'une femme allongée sur le dos. Elle avait été horriblement assassinée. La femme avait été assassinée quelque part ailleurs. Ses parties intimes, ça inclut, avaient été découpées. Et le ou les meurtriers l'avaient conduite sur le bord de la route ce matin-là pour jeter son cadavre. Il l'avait portée hors de la voiture dans la brousse avec son sac à main toujours ouvert sur elle. L'argent en tombait et faisait une sorte de fil d'Ariane jusqu'à son corps. Je me souviens encore de l'expression douloureuse qu'elle avait sur son visage et ses yeux toujours grands ouverts. À ce moment-là, ma prise sur le billet que j'avais ramassé se desserra et ils tombèrent tous par terre. Tout est devenu flou alors que je titubais en arrière et que je tombais sur le sol. Mon cœur battait la chamade à cause de la peur et de l'adrénaline. Je ne pouvais plus respirer. J'essayais de crier mais je n'y arrivais pas. J'expérimentais ce qui s'apparentait le plus à une attaque de panique intense. J'ai essayé plusieurs fois de me lever. Mais mes jambes étaient faibles et je n'arrêtais pas de tomber dans ma tentative de me sortir de cet endroit. Finalement, j'ai réussi à me reprendre et j'ai couru. Mais ma vision a été déjà floutée à cause des larmes et ça m'empêchait de voir la route devant moi. Au moment où je suis rentrée chez moi, j'ai hyperventilé et mon état de choc a terrorisé ma mère. Finalement, je me suis entormie en pleurant dans ses bras pendant qu'elle me consolait. Lorsque je me suis réveillée, j'étais pâle et je n'avais envie de rien. La cerise sur le gâteau pour un enfant traumatisé, c'est de devoir faire face à un questionnaire de police. Pendant les deux jours suivants, je n'ai pas retrouvé l'appétit pour manger quoi que ce soit. Et toute tentative que j'ai faite finissait par tout vomir. Chaque nuit, j'avais une série de cauchemars qui se terminaient toujours par la découverte du même cadavre. Et à chaque fois, je me réveillais en criant et en pleurant, juste après avoir vu le visage douloureux et les yeux ouverts de la faim. C'est plus qu'une chose effrayante que j'ai vécue. C'est un vrai traumatisme qui me suit jusqu'à aujourd'hui, bien que, heureusement, je ne fasse plus de cauchemars. Je m'appelle Nancy, j'habitais dans une maison au deuxième étage avec deux autres colocataires. Notre étage avait trois chambres, un hall, une cuisine et un grand balcon. Nous travaillions toutes, alors nous passions la plupart de notre temps dans nos bureaux et pas à la maison. Pendant les vacances, mes deux colocataires sont allés dans leur ville natale et je me suis retrouvée toute seule. Du coup, ma mère a décidé de me rendre visite pour me tenir compagnie. Ma mère résidait dans une autre ville et a dû prendre l'avion pour venir me voir. Une fois arrivée chez moi, ma mère a fait le tour du propriétaire et a beaucoup aimé l'endroit. Ensuite, elle s'est mise à faire le ménage et m'a demandé de l'aider. Les lieux n'étaient pas assez propres à son goût. Comme au goût de toutes les mamans, je pense. Le lendemain, j'ai planifié des endroits que j'irai visités avec elle et un choix de restaurant où nous pouvions manger. Nous avions passé toute la journée dehors et nous ne sommes rentrés qu'en soirée, complètement claqués. Nous nous sommes affalés sur mon lit double et nous nous sommes endormis. Je dormais paisiblement quand j'ai été réveillée par un mouvement à mes côtés. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ma mère agiter violemment ses bras et ses jambes avec les yeux ouvraires. Ses bras étaient en l'air et ses jambes étaient arquées comme si elle se débatait. De plus, on aurait dit qu'elle essayait de dire quelque chose mais que les mots ne sortaient pas de sa bouche. Terrifiée, j'ai commencé à la secouer en lui demandant ce qui se passait. Puis, j'ai sauté vers l'interrupteur et j'ai allumé les lumières. Il y avait une expression de terreur indescriptible sur le visage de ma mère. Il lui a fallu quelques minutes pour reprendre ses esprits avant de me dire d'une voix tremblante « Il y a quelqu'un d'autre dans la pièce ». Je lui ai répondu qu'il n'y avait personne et qu'elle avait probablement fait un mauvais rêve. Pour la rassurer, j'ai vérifié sur le balcon, sous le lit et dans la salle de bain. Mais elle était catégorique qu'il y avait quelqu'un. Donc, complètement inquiète. Pour elle, je lui ai apporté un verre d'eau. Je l'ai serré dans mes bras pour la calmer. Puis, je lui ai demandé de me raconter ce qui lui est arrivé. Ma mère m'a dit qu'il y avait une silhouette qui ressemblait à un squelette. Que c'était une femme. Cette femme l'étranglait et lui hurlait au visage de quitter la maison car c'était sans l'endroit pour dormir. Ma mère m'a confié que cette femme l'avait complètement bloquée et que pendant ce temps, elle essayait désespérément de me réveiller mais qu'elle n'arrivait à articuler aucun mot. En entendant le récit de ma mère, j'étais abasoutie et pour le moins flippée. Mais je ne voulais sûrement pas terrifier ma mère encore plus. J'ai alors essayé de la convaincre que ce n'était qu'un mauvais rêve et qu'elle devrait l'oublier et dormir. Que j'étais juste à côté d'elle. Mais elle était tellement terrifiée et hystérique qu'elle n'arrivait pas à se calmer. Elle s'est énervée en me disant que ce qui s'était passé était réel et qu'il fallait que j'imprime cette information et que de sa vie, elle n'a jamais rien vécu de tel. Elle m'a ensuite assuré qu'il y avait bien quelqu'un avec moi dans la maison et qu'il ne voulait pas d'elle. Mon oncle habitait dans la même ville que moi. Donc au bout d'un moment, ma mère a fini par me demander d'appeler un taxi car nous allions terminer la nuit chez mon nom. J'ai vérifié l'heure et il était environ 3h du matin. Et à l'époque, c'était difficile de trouver un taxi à 7h. J'ai convaincu ma mère d'attendre encore 2h. Nous quitterons la maison à 5h précise, ce qu'elle a accepté à contre-coeur. Je lui ai demandé d'essayer de dormir et j'ai gardé les lumières allumées. Elle m'a pris la main et s'est enfin endormie. Ces 2h ont été les plus longues heures de ma vie. Je ne crois pas aux fantômes, aux mauvais esprits et aux trucs du genre. Et je suis le genre de personne qui regarde les films d'horreur seule la nuit, sans aucun problème. Mais ce soir-là, j'étais pétrifiée. Je ne pouvais pas m'empêcher de sentir la présence de quelque chose d'étrange. C'était une sensation que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Je pouvais sentir toute l'obscurité furtive qui se dégageait à travers les ouvertures des placards et des fenêtres. Je sentais des yeux braquer sur moi constamment et l'atmosphère était incroyablement pesante. Je checkais l'heure à toutes les 2 minutes et le temps semblait s'écouler au ralenti. J'en étais arrivée à un point où je voulais juste m'échapper de la maison. Je m'étais surprise en train de me convaincre que ce n'était qu'un rêve que ma mère avait fait. Mais à chaque fois, le visage pétrifié de ma mère et son regard horrifié revenaient me hanter. Enfin, les 2 heures se sont écoulées. J'ai réveillé ma mère, appelé un taxi et nous sommes allés chez mon oncle. Ma mère m'a expressément demandé de déménager et j'ai accepté, sachant que je n'arrivais plus à rester seule dans ma chambre car j'étais aussi terrifiée qu'elle l'était. Des années plus tard, je lui ai demandé si elle pensait que c'était un rêve maintenant que tout est bien derrière nous. Mais elle m'a assuré que non et qu'elle n'avait jamais rien vécu d'aussi terrifiant de toute sa vie. Pour ma part, si je fais un raisonnement logique, je me dis que c'est probablement un cas classique de paralysie du sommeil ou peut-être un cauchemar ou quelque chose du genre. Mais pas un mauvais esprit car je n'y crois pas. Mais pour l'avoir vécu, je ne peux pas faire ce raisonnement avec certitude. Ce soir-là, j'ai ressenti une présence étrange qui ne peut être expliquée. Et je sais que ma mère ne s'amusera pas à me faire peur gratuitement, sachant que je vivais toute seule et que je suis quelqu'un qui vit tout seule généralement. Cet incident sera gravé dans ma mémoire pour toujours. D'ailleurs, depuis, j'ai arrêté de regarder des films d'horreur seule la nuit. Je m'appelle Eric. Quand j'avais 15 ans, mon camarade d'école, avec qui j'étais amie, m'a demandé de le suivre dehors dans une zone légèrement boisée derrière notre école, où les élèves avaient l'habitude de se planquer pour fumer. Tout semblait totalement normal. Nous marchions et nous discutions de choses et d'autres. Une fois arrivée à cette fameuse planque, je lui ai demandé d'attendre un peu parce que j'avais envie de pisser. L'appel de la nature. Ensuite, je lui ai tourné le dos pour me soulager. Et la prochaine chose que j'ai ressentie a été un coup de poing très dur en haut de mon dos à droite. Il s'est avéré que ce coup de poing était en fait un coup de poignard. Plus précisément, un poignard avec une lame de 20 cm de l'or. Mon supposé ami a eu la gentillesse de m'informer que j'avais été poignardée et de retirer le couteau. J'étais horrifiée alors que mon esprit processait ce qui m'arrivait. Mais heureusement, mon instinct de survie a pris la relève et je suis tombée par terre en faisant semblant d'être mort. Parce qu'autrement, il m'aurait poignardée encore. Une fois par terre et immobile, il m'a retirée ma montre de ma main. Plus tard, j'ai appris qu'elle était la raison pour laquelle je me suis fait poignardée. Il prévoyait de la mettre en gage. C'était une montre fossile de 200 dollars que ma mère m'avait achetée lors de ses vacances en Italie quelques années auparavant. Avec l'argent, il prévoyait acheter, devinez quoi ? De la coque. Une fois qu'il a pris la montre et qu'il s'est enfui, j'ai commencé à me lever et j'ai senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Je n'arrivais plus à respirer. La panique m'a rapidement submergée. Mes amis se trouvaient derrière l'école lorsque je suis sortie de la zone boisée en leur criant d'aller chercher de l'aide car je m'étais fait poignarder. Ils pensaient que je plaisantais comme je le faisais d'habitude. Mais l'un d'eux s'est finalement approché après que je sois tombée à genoux et il a constaté alarmée que j'étais réellement poignardée et que mon sang coulait partout autour de moi. Mes amis ont couru vers l'école pour chercher une enseignante qui s'est avérée être l'incarnation humaine de l'incompétence. Oui, elle a eu la brillante idée de m'allonger sur le ventre, ce qui pourrait accélérer le processus d'inondation de mes poumons par mon sang. Mais heureusement, ce n'est pas arrivé car je ne suis pas restée longtemps dans cette position, juste quelques secondes. La douleur a commencé à s'intensifier alors que je cherchais constamment de l'air. Mais des lésions nerveuses avaient également été causées et mes mouvements étaient considérablement restreints. Ils m'ont placée contre les casiers près de l'entrée arrière, où mon sang avait déjà recouvert tous les morts. Et il a fallu environ 25 longues minutes à l'ambulance pour arriver. J'avais encore très mal, même avec le masque à oxygène. Mais ce n'était rien comparé à la douleur que j'ai ressentie aux urgences. Au bloc opératoire, plus précisément. Ils ont fait une incision de 12 cm sous mon aisselle afin d'atteindre mon poumon pour que les médecins puissent insérer un brin thoracique. La sensation d'avoir la main du médecin à l'intérieur de moi, de la sentir autour de mes poumons et en train de les tenir, alors que j'étais encore réveillée seulement sous une légère anesthésie locale, est la chose la plus bizarre que j'ai jamais vécue. Et c'est une sensation que je n'oublierai jamais. A ce stade, mes parents avaient déjà été appelés et ils étaient devenus hystériques après m'avoir vue sur la table d'opération avec du sang partout. Ma mère était à la maison lorsque le directeur l'a appelée pour l'informer de ce qui s'était passé et a demandé à un flic de la conduire jusqu'à l'hôpital, au centre de traumatologie qui était à environ 30 minutes de chez nous. Mon père était au travail sur un chantier de construction et en entendant l'affaire, il s'est mis en colère, il a rassemblé un groupe de ses amis travailleurs pour venir à l'hôpital découvrir qui a fait ça. Il voulait aller tuer le gars, mais ma mère, heureusement, a réussi à le calmer. J'étais l'enfant de 15 ans le plus tranquille qu'on puisse avoir. Jamais de drogue, pas d'alcool, ni gang ou quoi que ce soit. Donc c'est normal que je me sois longtemps posé la question « Pourquoi moi ? » alors qu'il y a tant de gens bien pires que moi. Pas que je pense que quiconque mérite ce genre de punition, ne me comprenez pas mal. Une montre de 200 dollars valait-elle la peine ? J'ai passé quelques semaines dans l'unité de traumatologie de l'hôpital, puis un mois ou deux à la maison pour récupérer. Mes points de suture n'arrêtaient pas de se défaire et j'ai dû visiter les urgences plusieurs fois pour me faire recoudre. Saigner en public n'était pas du tout amusant. Psychologiquement, honnêtement, ça ne m'a pas causé beaucoup de dégâts car je pense que j'étais tout simplement trop jeune pour saisir tout le poids de ce qui s'était passé. Mais physiquement, ça a laissé toute la zone autour de mon dos droit et de mon bras, et c'est droit, complètement engourdi pour le reste de ma vie. On m'a également dit que mes poumons pouvaient s'effondrer à tout moment. Apparemment, c'est une possibilité pour ceux qui ont souffert d'un pneumothorax traumatique. Mais ça fait presque 15 ans maintenant et je n'ai pas eu de problème majeur avec mes poumons jusqu'à présent. Le gars qui m'a poignardée, mon supposé ami, avait 17 ans et était donc protégé par la loi sur les délinquants mineurs au Canada. Donc il n'est pas allé en prison pour vol et tentative de meurtre. À la place, il a eu quelques heures de service communautaire. Donc vous comprendrez que pour moi, après cette expérience terrifiante, tous les dégâts et les séquelles physiques que je me traîne depuis, j'ai un goût amer d'injustice. Quand j'étais enfant, je rentrais à vélo de la maison d'Anani au coucher du soleil. Je suis passée devant la piscine communautaire qui a été fermée depuis quelques mois déjà. Et il y avait une voiture dans le parking avec un gars dedans. Je n'y ai pas beaucoup prêté attention pendant que je continuais mon trajet vers chez moi. Alors, j'avais commencé à traverser le parking élémentaire local qui avait des portes et j'avais roulé sur 20 mètres au-delà des portes quand j'ai vu cette voiture s'arrêter nette à l'entrée, comme si elle ne s'attendait pas à avoir des portes. À ce moment, j'ai juste pensé que c'était étrange. Mais quoi qu'il en soit, le conducteur recule loin de la porte. À ce moment précis, mon instinct m'a alertée et j'ai commencé à sentir des picotements en bas de ma nuque. J'ai décidé de ne pas dévier de mon chemin, alors je suis montée vers l'école et je me suis dirigée vers le parking des enseignants, qui est mon chemin habituel. J'étais sur le point de tourner sur le coin quand j'ai vu des phares éclairer le parking. Je me suis arrêtée nette et j'ai jeté un coup d'œil vers le parking. C'était encore cette putain de voiture avec un gars debout juste devant. Je suis alors retournée sur mon vélo et j'ai commencé à faire le tour de l'école. Le mec m'a vue. Il est remonté dans sa voiture et a commencé à conduire vers l'avant de l'école. Le cœur battant la chamade, je me suis cachée dans les buissons avant qu'il ne puisse m'atteindre. Je l'ai vue monter et descendre devant l'école en gardant un œil sur la sortie du parking des enseignants par laquelle j'étais censée déboucher en. À un moment, une autre voiture était en train de descendre la rue et il était obligé de déplacer sa voiture hors du chemin. J'ai profité de ce moment pour me précipiter dans la rue en pédalant à toute allure avant d'entrer dans le premier garage que j'ai trouvé ouvert. Je me suis cachée dans le garage en surveillant la rue car je m'attendais à le voir. Mais il n'en était rien. Je me suis alors donnée quelques minutes avant de décider de sortir le bout de ma tête. Mais toujours personne. J'ai pensé « Ok, je suis à quelques rues de chez moi, je dois y aller. » Je suis ressortie sur la rue et j'ai commencé à pédaler vers la maison. Mais c'était trop beau pour être vrai. Car je n'avais même pas fait un pâté de maison que cette voiture tourne au coin d'une rue devant moi. Sous l'effet de l'adrénaline, je me suis tapée un virage brutal sur la pelouse qui était juste à ma gauche et j'ai couru jusqu'à la porte d'entrée. J'ai regardé au-dessus de mon épaule et le mec se tenait dans la rue et me regardait. Tout tremblant, j'ai saisi la poignée de la porte d'entrée en priant qu'elle ne soit pas verrouillée. J'ai fui les feux de marche arrière de la voiture scintillée et j'ai su que mon craqueur venait de se garer. Par chance, la porte était bien ouverte. Alors j'ai couru à l'intérieur en la claquant derrière moi. Deux personnes âgées étaient assises dans un salon. Je les ai regardées avec des yeux écarquillés puis je leur ai dit qu'un homme me suivait. Au début, ils ne m'ont pas cru car ils réagissaient à peine à mon récit mais ils ne m'ont pas mis dehors mon bout. J'ai commencé à surveiller cet homme depuis la fenêtre et il était complètement détendu à m'attendre. Puis, à un moment donné, le vieux monsieur chez lequel j'étais, s'est levé de son Lazy Boy et a ouvert les rideaux pour regarder à son tour. Lorsqu'il a fait ça, mon harceleur est remonté dans sa voiture et est reparti. Le vieux m'a alors regardé et m'a dit que voilà, il est parti. Mais je n'étais pas encore rassurée. Je lui ai dit que je ne sortirais pas de ma tanière. Au moins, pas pour le moment. Donc, je traînais chez ces gens pendant une dizaine de minutes encore. Et comme aucune trace de mon ravisseur effrayant n'était en vue, je supposais qu'il a pensé que j'ai appelé les flics. Et j'ai pris tout mon courage pour sortir, monter sur mon vélo et rentrer chez moi en pédalant aussi rapidement que mes jambes me le permettaient. C'était avant l'époque des téléphones portables. Alors, en arrivant chez moi, épuisée et encore sous le choc, j'ai tout raconté à mes parents. Mais ils n'ont fait que me gronder, ils ne m'ont même pas cru. J'étais à la fois choquée et stupéfée de la réaction des adultes avec qui j'ai interagi et qui agissait comme si j'étais fou. C'est pour ça que j'en ai pratiquement jamais reparlé. C'était vraiment traumatisant d'en parler à l'époque. Cette image de cet homme dans sa voiture alors que je tenais la poignée de la porte d'une maison au hasard est gravée dans ma mémoire. Le souvenir est aussi vivide que si c'était hier. 18 ou 20 ans plus tard, j'ai décidé de confronter mes parents pour savoir pourquoi ils n'avaient rien fait ce jour-là. Mais ils ne se souvenaient même pas de l'incident. Je leur ai réexpliqué ce qui s'était passé, mais bien mieux que ce que je n'avais fait en tant qu'enfant en état de choc. Quoi qu'il en soit, avec mon explication actuelle, plus expansive, ma mère est tombée dénie. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle a vu à quel point j'étais sérieux quand je lui ai demandé comment pouvait-elle ignorer ce que j'avais dit ce jour-là. J'ai également parlé de la façon dont tout ça a transformé mon appréhension du danger. Heureusement pour moi, en devenant adulte, j'ai fini par devenir un géant. Donc mes peurs ont diminué rapidement car je pouvais facilement me défendre. Cependant, jusqu'à ce que j'ai déménagé de cette ville, chaque jour, je cherchais cette maudite voiture, mais je ne l'ai jamais revue. Je fantasmais sur ce que j'aimerais faire à ce type si jamais je le trouvais, et sincèrement, je le fais toujours. Le mec a essayé de m'enlever alors que je n'étais qu'un gamin de 10-12 ans. J'ai eu de la chance de me cacher dans un garage au hasard, puis dans une maison, mais j'ai un sentiment constant que justice n'a pas été faite. Je pensais que ce serait l'affaire de 15 minutes max et qu'après nous irons dîner comme prévu. Mais, à ma courante horreur, après que nous soyons entrés dans son appartement, il a essayé de m'embrasser et de me caresser. Je l'ai repoussé, mais il a continué en me poussant dans sa chambre et sur son lit. Je criais, j'ai résisté et j'ai fait de mon mieux pour le repousser. J'avais peur de ne pas être assez forte pour arrêter ce type. J'étais terrorisée et je me sentais totalement impuissante. Et les larmes me montaient aux yeux. Juste au moment où il a déchiré le devant de mon chemisier, son colocataire est entré. Et, voyant ce qui se passait, il l'a frappé au visage à plusieurs reprises et lui a crié de s'éloigner de moi, ce qu'il a heureusement fait. Le colocataire me prit la main et me conduisit hors de l'appartement. Il m'a confié que ce type était une sorte de problème constante et m'a demandé si je souhaite être accompagné à la maison. J'ai acquiescé. Avec le recul, je sais que j'ai pris un autre risque, mais sur le moment, j'étais tellement traumatisée que tout ce que je voulais, c'était de m'éloigner de cet endroit et de se tarer. Heureusement pour moi, tout s'est bien terminé cette nuit-là. Ce gars était vraiment gentil. Il m'avait sauvée et je lui ai dit à quel point j'étais reconnaissante. Il m'a assuré qu'il allait signaler ce type à la police car ça s'était produit plusieurs fois avant ça alors qu'il était son colocataire. Mais attendez, ce n'est pas la fin. Eh bien, environ deux semaines plus tard, j'étais invitée à une fête près de chez moi. J'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait sur la route car une voiture prenait exactement le même itinéraire que moi. Ça m'a donné des frissons, mais je me suis dit que j'exagérais, que ce n'était probablement qu'une simple coincidence. Après tout, peut-être que la personne allait à la même fête que moi. Je suis arrivée à la fête complètement safe, j'ai passé quelques heures là-bas, puis après, j'ai quitté la fête pour rentrer chez moi. J'ai commencé à conduire sur les trois kilomètres qui me séparaient de ma maison quand j'ai remarqué cette grosse voiture, celle que j'avais vue en allant à la fête plus tôt. Elle me pistait. J'ai regardé dans mon retroviseur pour essayer de distinguer le visage du conducteur. Et devinez quoi ? C'était le même gars qui avait essayé de me violer il y a deux semaines. J'ai alors appuyé sur l'accélérateur pour essayer de le distancer, puis j'ai changé mon itinéraire parce que je ne voulais absolument pas qu'il sache où j'habite. Une fois sur l'autoroute, j'ai accéléré encore plus. J'ai même pris une sortie à la dernière minute pour essayer de le semer. Ça n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvée à tourner au hasard et à pleine vitesse dans des rues dans un quartier résidentiel, toujours pour essayer de le semer. Sans succès, bien sûr. Puis heureusement, il y avait une patrouille de police dans ce quartier-là, qui a allumé ces sirènes car ils étaient témoins d'une vraie course-poursuite. La police m'a alors interpellée. Et en dessant ma fenêtre, je tremblais de peur, et je leur ai demandé pourquoi ils n'avaient pas poursuivi le gars qui me traquait. Ils m'ont répondu que j'étais leur priorité et qu'ils voulaient s'assurer que j'allais bien. Je dois avouer que j'étais assez en colère qu'ils n'aient pas essayé de pourchasser ce taré. Heureusement pour moi, ce malade ne savait pas où j'habitais, et je ne l'ai plus jamais revu. D'avoir été par deux fois proche de la catastrophe à cause du même gars me laisse un sentiment amer et m'a appris une bonne leçon. C'est de ne jamais être crédule. Un soir, ma soeur avec qui je vivais à l'époque, a laissé son copain, que j'appellerais John, emprunter sa voiture. John est rentré très tard ce soir-là, et au beau milieu de la nuit, ma soeur m'a réveillée en le cherchant partout, car il s'était engueulé quand il est finalement rentré. Donc le mec est rentré super tard, puis il s'est engueulé avec sa petite amie. Nous avons fini par regarder dans l'allée et sa voiture avait disparu. Nous avons alors supposé qu'il s'était mis en colère et qu'il était reparti faire un tour. Le lendemain matin, le meilleur ami de ma soeur est venu me voir au travail, car quelqu'un devait lui annoncer que la veille, en début de soirée, John a eu un accident de voiture et qu'il était mort après s'être retrouvé sous un semi-remorque. Oui, John était déjà mort quand il s'est engueulé avec ma soeur ce soir-là. My God, vous imaginez ? Genre, la soeur s'est engueulée avec le fantôme de son copain. Genre, la dernière fois qu'elle le voyait, elle s'est engueulée avec son fantôme. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai trouvé cette histoire trop flippante, et vraiment trop particulière. Sous-titrage Société Radio-Canada